– Alors, quels sont les moyens d'action des retraités mécontents ? – Eh bien, je crois que c'est leur bulletin de vote. Et encore plus que leur bulletin de vote, la menace de leur bulletin de vote, qui agit toujours très fortement sur les politiques qui sont des gens conscients et organisés. Donc c'est pas manifester dans les rues, c'est pas jeté… – Ils étaient peu nombreux, on va le dire quand même, ils étaient entre 40 et 68 000 aujourd'hui. – Oui, oui, mais les retraités n'ont pas l'habitude, de sortir dans les manifestations, manifestations de retraités, c'est quand même un phénomène très rare dans l'autre pays. Ils n'ont pas besoin de sortir, ils peuvent rester chez eux, et s'ils sont mécontents dans leur esprit, et si vous avez quelques millions de mécontents dans leur esprit, je crois que c'est déjà, pour un pouvoir politique, un vrai sujet. – Ils peuvent aussi se battre pour essayer d'avoir des compensations, parce que j'entendais l'une des fédérations qui disait, donnez-nous une réduction d'impôt pour nos cotisations mutuelles, après tout, puisque les autres ont une baisse ou une suppression des cotisations maladie, donnez-nous ça. Donc je pense qu'ils vont faire pression dans le prochain budget pour essayer d'avoir des compensations. – Ils sont dans la rue, l'appel de syndicats, mais ils ne sont pas organisés comme des salariés, si vous voulez. C'est une addition de retraités, donc il n'y a pas de conscience de classe, si je puis dire, et ils ne vont pas avoir un discours unique, donc c'est compliqué pour eux. – Donc ils ne font pas plier le gouvernement, c'est ça que vous voulez dire ? – C'est le vote, mais c'est important, parce que la prochaine échéance, c'est les européennes, marquées par une très forte abstention, et donc on a des seniors qui pèsent 30% de la population, peut-être 35 à 40% du corps électoral, quand les scrutins sont très abstentionnistes, et donc là-dessus… – Et des seniors qui ne votent pas pour les extrêmes, enfin en tout cas moins que la moyenne de la population nationale. – On continue cette discussion, un retraité en forme peut encore lancer un pavé, tous les retraités ne sont pas en croisière, donc il y en a certains qui sont en colère au point de lancer des pavés. Peut-être génération 68, puisqu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage que la dernière fois qu'il avait manifesté… – Voilà, ils ont des beaux restes. – C'était en 68. Allez, quel est le poids électoral des retraités, Jérôme Fourquet ? – Alors le poids démographique, c'est à peu près 30% de la population de plus de 18 ans, et donc à peu près le poids parmi le corps électoral, les inscrits, c'est à peu près 30%, sauf qu'ils votent plus, ils s'abstiennent moins. Donc à la base, ils pèsent 30%, mais ça peut faire 35% sur une présidentielle et voire beaucoup plus sur des scrutins très peu participatifs. Et on regarde par exemple les primaires de la droite, plus de la moitié du corps électoral de la primaire de la droite, c'était des retraités. Et donc ce n'est pas un hasard si c'est François Fillon qui a gagné à l'époque, avec un programme de réforme libérale, qui était très marqué et revendiqué, qui parlait à cet électorat de droite… – Et qui protégeait les retraités ? – Oui, qui demandait de faire beaucoup de réformes de structure pour garantir la pérennité du système. – La baisse du pouvoir d'achat des actifs, est-ce la faute des retraités ? – Non. – Non. – Non, la baisse du pouvoir d'achat des actifs, c'est parce qu'il y avait une croissance qui n'était pas suffisante, parce qu'il y a du chômage. Donc là, c'est sûr que le pouvoir d'achat, il va augmenter, non pas tellement à cause de ce qu'a dit François tout à l'heure, c'est-à-dire la suppression des cotisations salariales sur l'emploi, le chômage plutôt, et la santé. C'est aussi parce qu'il y aura davantage de revenus à cause de la croissance. – Est-ce le premier gouvernement à taper ainsi sur les retraités ? – Non. – Oui. – Alors oui, non, chacun vote. – Parce qu'il y a eu plein de petites mesures subversives. – Microscopiques. – Oui, par exemple, la taxe pour financer la dépendance sur les retraités, je crois que c'était 0,3% en 2013. Il y a eu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la demi-part des veuves, il y a eu aussi la taxation, donc il y a eu quand même des petites mesures comme ça, mais ce n'était pas revendiqué comme tel, ça a été plutôt fait en se taisant. – C'était pour la dépendance, donc en partie pour… – Pas toutes, pas toutes. – Non, la plus importante. – Ne pensez-vous pas que la génération 68ard est très égoïste vis-à-vis des jeunes générations ? – 50 ans après, on fait le procès des 68ards. – Mais subliminalement, et avec des bémols, c'est un peu l'idée que défend Macron quand même, en disant, regardez les jeunes générations qui aujourd'hui rentrent sur le marché du travail, c'est beaucoup plus dur, et donc vous, même si votre niveau de vie à date n'est pas forcément faramineux, objectivement, quand vous regardez la trajectoire de vie qui a été la vôtre, on a parlé des évolutions de carrière, on a parlé aussi, pour l'instant glorieuse, de la très forte inflation qui a permis de rembourser pour très peu les emprunts immobiliers, et donc il dit, voilà, aujourd'hui, la nouvelle génération qui arrive n'a pas ces opportunités-là, et il faut peut-être demander. Sauf que la génération qui est aujourd'hui à la retraite estime avoir construit la France, avoir à juste titre payé son écho, et ne se sent pas du tout en situation d'être de nouveau mis à l'amende pour... Et alors, il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'il pratique la solidarité intergénérationnelle, mais à titre individuel et familial, alors que là, c'est, peut-être un modèle français, l'État qui va dire, on va prendre pour redonner aux actifs, et dire, moi, j'aide mes enfants, mes petits-enfants, mais ce n'est pas l'État de me ponctionner mon vie. Avec cette mesure, Macron ne réalise-t-il pas ce que tous les partis ont rêvé de faire, le rétablissement de l'équilibre entre les générations ? – Oui, l'équilibre entre les générations, c'est un concept dont je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'en fait, si on essaie bien de le comprendre, que les générations ont l'impression d'être justement traitées. L'équilibre, je ne conçois pas la notion d'équilibre. Je veux dire que les retraités, ils ont cotisé, ils ont travaillé, ils ont construit la France telle qu'elle est aujourd'hui, qui est extraordinairement différente de la France qui existait lorsqu'ils avaient 20 ans. Bon, donc ils estiment d'avoir, de devoir justifier leur dû. Donc, ce n'est pas un problème d'équilibre, je crois que c'est beaucoup plus un problème de sentiment d'équité. Et je ne crois pas que les générations qui ne sont pas retraitées ont l'impression qu'il y a une inéquité au bénéfice des retraités. Ça, c'est une idée d'économiste, ça peut être une idée de politique, ce n'est pas l'idée des retraités naturellement, mais ce n'est pas non plus l'idée des actifs. Oui, sauf que le déséquilibre, il va s'accentuer au fur et à mesure, et votre graphique tout à l'heure l'a montré, on vit de plus en plus vieux. Dans les années 60, c'était 4 actifs qui finançaient une retraite. On va arriver en 2050, ça va être un actif, virgule 2, comme dirait Coluche, chercher la virgule, un actif, virgule 2 qui finance un retraité. Donc, on voit où est le problème, on le voit, c'est manifeste. J'aide mes enfants, j'aide mes petits-enfants, je subis la hausse de la CSG et je vais continuer à payer la taxe d'habitation. Normal ? Non, parce que normalement, la taxe d'habitation, la promesse, c'était 80% de la population ne la paierait plus. Et maintenant, on sait, si la promesse est tenue, que la taxe d'habitation disparaîtra complètement. La peur du lendemain pour les anciens, c'est la peur de la dépendance. Rien ne les rassure et surtout pas la baisse de leurs revenus. Oui, alors ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que je pense que c'est vraiment le sentiment, je n'ai pas de prise pour ajuster mes revenus. Et quand vous avez effectivement le spectre de la dépendance, vous n'êtes pas sûr d'y être, mais il y a quand même un risque, je pense que ça entretient l'angoisse, effectivement. Combien la hausse de la CSG rapportera-t-elle à l'État chaque année ? C'est beaucoup, je crois que c'est plus de 20 milliards d'euros, je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est vraiment beaucoup. Mais elle ne touche pas que les retraités, attention. Non, 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 c'est beaucoup. Les retraités dits aisés sont prêts à faire des efforts à condition que tout le monde en fasse, les élus, les agents de la RATP et la SNCF notamment. Ça, c'est à l'ordre du jour, je crois. Oui, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Demain, vous retrouvez Bruce Toussaint pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...